Mélodie, je ne comprends pas pourquoi, alors que tu as 20 ans, pourquoi est-ce que tu tiens absolument... Je te regarde là, tu me vois sur la caméra ? Ah attends, je m'y mets... Voilà, mets-toi sur la caméra, je te regarde. Je ne comprends... ça y est, t'es prête ou pas ? Non, il y a du décalage, donc tu ne me regardes pas encore. Mais si, je te regarde. Ah, là c'est bon. Je me demande, Mélodie, pourquoi est-ce que tu tiens absolument à avoir cette histoire avec ce garçon ? Chaque être humain vit des histoires différentes, il n'y a que dans la campagne, il y a très longtemps, que les gens s'agrippaient à la voisine, avec laquelle ils se disaient qu'ils allaient faire des gosses, parce que ce n'était pas loin et pas dangereux. Aujourd'hui, on voyage, on se promène, on rencontre des gens, quand une histoire ne marche pas avec quelqu'un, on se dit, ce n'est pas grave, une de perdue, je ne sais pas combien, sans le retrouver. Tu vois ? On se dit ça, dans la tête. On n'est pas en train de se dire, oui mais non, je veux absolument trouver un machin, parce que toi, tu es prête à lui faire boire une potion, mec. C'est ça. C'est ce que je me suis demandé. Alors que ça ne présente pas l'intérêt, ce garçon. Peut-être qu'il faut que tu le casses dans les histoires que tu as vécues. Tu as vécu le plaid avec ce mec-là, c'était super, maintenant c'est fini, sors de chez toi, va à la rencontre d'autres gens, et tu rencontreras sans doute un type comme Abdel, un type comme moi, ça serait déjà mieux.